... Les amis, je voudrais vous remercier d'avoir accepté notre invitation. Si vous me permettez, je voudrais tout d'abord vous remercier. Vous savez que la situation ne fonctionne jamais tout seul. Et pour qu'on puisse arriver à 40 ans, il faut vraiment que les personnes aient envie de démontrer notre capacité de perdurer dans le temps. Mais surtout, compter sur vous, les bénévoles, vous qui êtes tout le temps présents, vous qui faites en sorte que lorsque je prends un micro, où que ce soit, je suis fier de l'association Culture Portugaise et d'Orinche Rose de Juanche. Fier parce que ça fait 40 ans. Lorsqu'on se rappelle à la Rose des Vents, pour ceux qui sont plus jeunes, les 3000, lorsque des centaines et des centaines de Portugais quittaient les bidonvilles de Champigny, Nanterre et Saint-Ouen pour s'installer à la Rose des Vents, et bien, 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 et bien comme beaucoup d'autres, on n'était pas nés, on n'était pas nés, on serait loin de là, loin de là, j'ai le train de penser que nous pourrions être en 2012, ici, tous ensemble, toutes les générations, pas dans cette salle, malheureusement, la nouvelle génération, elle est de l'autre côté, donc qui sont 16, si je ne l'abuse, et c'est, bien, c'est important aussi pour les petits coups de chou, pour qu'ils puissent grandir, en sachant qu'il y a, en 1973, quelques Portugais qui sont installés à la Rose des Vents, et qui ont décidé de faire un petit pas, tous ensemble, en commun, avec les aléas de la vie, pour les uns, pour les autres, mais surtout le bonheur d'arriver un 21 décembre, de fêter tous ensemble Noël, et pour cela, je vous remercie, et j'aimerais que vous vous applaudissiez très fort. Félicitez tout votre travail, le travail, souvent, on le voit, et par la réussite d'Orange-Posot-Ouge-Ventsch, effectivement, et cette réussite fait que, pour l'association, c'est, pas la personnalité, mais c'est l'institution que l'on voit en premier, parce que c'est l'institution qui danse, c'est l'institution qui est visible, c'est l'institution qui fait de l'ethnographie, c'est l'institution qui respecte les règles de l'art de Villa-Perdinck, la Serre d'Argues, la Thée, au nord de Vianney de Kestel, et ça, c'est très important pour toutes, pour tout en chacun. 2012 finit, et 2013 arrive. 2013 arrive, c'est les 40 ans de l'association Culture Portugaise de Nessoubois et d'Orinche-Rosso de Juventus. Nous allons démarrer dès janvier, c'est sûr. Le 12 janvier, nous sommes tous invités au Cinoche, pour les plus jeunes, au cinéma. Donc, sur les réseaux sociaux, vous pourrez voir ce qu'il en est, sur les réseaux sociaux, mais ainsi sur les 38 000 exemplaires qui vont être distribués du cinéma. Donc, Tabou, peut-être que vous en avez entendu parler, est sorti le 5 décembre, c'est un film de Miguel Grosch, qui sera à l'espace Jacques Prévert, le 12 janvier, un samedi. Nous aurons la présentation du film par Jacques Lemière, sociologue à l'Université de Lille et spécialiste du cinéma portugais. Cette séance est soutenue par l'Association Culture Portugaise de Nessoubois, est organisée dans le cadre de la célébration de ses 40 ans. La soirée se clôturera autour d'une dégustation de vin et de spécialité portugaise à grignoter, offerte par l'association et ses partenaires. Nous aurons des invitations à l'association, des prix abordables sont proposés, d'ores et déjà réservés le 12 janvier. Nous aurons très très probablement, à partir de la rentrée de Rhin, je crois que le 12 janvier, je crois que le 12 janvier, nous passons le 12 janvier, le 1er vendredi du mois de janvier. Le 11, donc la veille du cinéma, vous aurez les invitations, commencez à vous inscrire avec l'équipe du groupe folklorique sur le site internet www.cultureportugaise.com Inscrivez-vous, emmenez vos amis pour cette séance unique, c'est un film excellent. Réellement, vous verrez les critiques sur Oxygen. Il est en portugais et sous-titré. Donc ça nous fera du bien pour le portugais un petit peu. Quelles seront les autres initiatives pour 2013 ? Donc le cinéma avec 600 personnes qui pourront assister à Tabou. Nous sortirons une revue trimestrielle sur les 40 ans, retraçant les 40 ans de culture portugaise et Rosa de Juvence. C'est-à-dire, tous les trimestres, il y aura 10 ans de culture portugaise. On ressort toutes les archives. Les publicités anciennes, les photos des élèves de l'époque, des élèves actuels, de Rosa de Juvence actuels, de l'époque et de toutes les activités. Il y a même des archives qui circulent d'un groupe, RDD Boys et pareil, donc ça va me faire du mal à moi, mais c'est pas grave. Avec la ville d'Holness-sous-Bois, on n'attend encore la programmation. On prévoit trois concerts au Cap. Trois concerts lusophones, Angola, Cap Vert et Brésil. La fête des traditions populaires, 15e édition le 29 janvier. Exposition, donc une conception et réalisation par l'association de l'exposition des 40 ans de l'association. Concert, espace Jacques Prévert en cours de programmation dernier trimestre. Donc un grand concert à Prévert dernier trimestre. Et la semaine du Portugal, qui aussi, nous attendons la programmation de la ville d'Holness-sous-Bois. Le maire d'Holness-sous-Bois devrait passer tout à l'heure et nous pourrons en discuter avec lui tout à l'heure. Il viendra nous souhaiter donc la Noël. Remerciez aussi la présence de quelques partenaires. Manu du Cézena, je vous rappelle, je vous rappelle que on nous avait mis une sacrée pression pour septembre. Oui, vous n'êtes pas chiche de faire des sardines pour toutes les associations d'Holness au forum des assos. Eh bien, on a pris le pari. Et Manu nous a gentiment offert tout ce qu'il fallait pour que l'on puisse avoir une présence active. Et effectivement, ça a été un succès. Une fois de plus, nous avons été les derniers à sortir du stade Moulin-Neuf. Mais pour un travail méritant du fait qu'on a pu démontrer une fois de plus notre capacité. Merci Manu. Remerciez aussi la présence, non, la non-présence de la banque BCP. Donc, Albert, passé tout à l'heure, ils ont des petits problèmes de santé. Le petit bout de chou vient de se faire opérer tout à l'heure, après la gym. Donc, on l'excuse. Je le remercie tout à l'heure d'être passé. La banque BCP qui, depuis trois ans, soutient toutes nos initiatives. Le DVD d'Ourence, qui est sorti l'année dernière, oui, il y a deux ans. Et nous espérons pouvoir très rapidement préparer quelque chose d'identique. Un bon entendeur, salut Isabelle. Quelque chose d'identique après 2013. Après les 40 ans. Remerciez aussi la présence de la banque BPI, l'agence de Drancy, qui nous fait le plaisir de revenir. Parce qu'il est vrai que nous avions un partenariat important, où la banque BPI était intéressée par nos activités. Et je pense que nous allons pouvoir, ces 40 ans, avancer sur des initiatives qui peuvent intéresser les banques, ainsi que l'association. Remerciez de nouveau, un an après, le responsable de l'agence d'Alnesouba, d'Akash Heralpost, qui nous fait l'honneur d'être présents parmi nous. Et j'ai eu une agréable surprise. Donc je vais vous donner le reçu que vous nous avez signé. Donc on vient de recevoir une subvention d'Akash Heralpost. Akash Heralpost qui revient aussi. L'anécdote, Akash Heralpost a été ouverte par l'association. Donc les éléments de l'association travaillaient d'Akash Heralpost lorsqu'elle a ouvert il y a quelques années en arrière. Et c'est vrai que c'était une dynamique. Et donc remercier, j'ai ici le reçu de la subvention qui nous permettra d'avancer pour les 40 ans. Remercier aussi la présence d'un ami qui a connu à travers Chantal, donc c'est la famille. C'est la famille Fernando. Sa boîte, on n'en parle même plus parce qu'elle est tellement dynamique avec la communauté portugaise. C'est la société Eurelec. Mais il est surtout du Spitz. Donc ça nous a permis de fêter la fin d'année avant l'heure et avoir l'honneur d'avoir l'hôpital d'Akash Heralpost. Et remercier aussi Charlotte. Si, il fallait que je le fasse, hein, Chantal. Ta présence. On remercie le restaurant Languance. Effectivement, ouvrir le restaurant un vendredi soir pour l'association, c'est important. Et je voudrais remercier toute l'équipe du restaurant Languance de nous accueillir dans des conditions extraordinaires. Nous avons effectivement divers partenaires toute l'année qui nous permettent de bien fonctionner. Remercier les restaurants portugais de la ville. Ils sont tous ensemble. C'est ce qui vient sur cette ville. Il y a le Camelo, il y a le New George et il y a l'ambiance maintenant. Et c'est vrai qu'ils sont toujours présents pour pouvoir montrer ce que l'on fait de mieux en termes culinaires à Aulnes-Aubois. Et remercier donc le restaurant Languance. J'ai certainement oublié plein de choses. Oui, les plus anciens, des 40 ans, effectivement, M. Marquès et Mme Marquès. C'est vrai, si on commence par là, je devrais aussi remercier la présence de la présidente de l'association en 1991 et 92, Adeline Rego, qui a été la centrale présidente de l'association Culture Portugaise, et qui, bien entendu, devra être à l'honneur pour les 40 ans. Je finis là. Je vous remercie à tous. On compte sur vous pour les 40 ans. Je sais que vous êtes à fond pour montrer ce que l'on va pouvoir faire pendant l'année 2013. Et je vous souhaite bon appétit, un joyeux Noël à tous et une très très bonne année.